Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2017 sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler des tops et des flops d'audience de chaque chaîne de télévision en 2017. Alors qu'il n'en reste plus que quelques heures avant 2018, il est l'heure pour nous de faire le bilan des audiences télé de 2017. Et on commence avec TF1. En 2017, la chaîne a eu comme top d'audience l'émission documentaire La vie se quête des chats qui pendant presque un mois, chaque samedi après-midi, a captivé beaucoup de téléspectateurs. Le programme a captivé 1,6 million de téléspectateurs, soit 15,7% du public sur TF1. Le programme était accompagné de Valérie Damido qui racontait la vie d'une centaine de chats dans un village de France. Pour le flop de la chaîne, c'est l'émission Le Grand Blind Test, diffusé pour la première fois en prime time et qui n'a pas attiré le public français sur la première chaîne. La moyenne de la soirée était de 1,9 million de téléspectateurs, soit 13,6% de part d'audience seulement, signant ainsi le pire score historique de TF1 en prime depuis plusieurs années. Pour qu'elle quand même, pour atténuer la chose, c'était en plein été et TF1 a décidé de retenter le coup dans deux ou trois semaines sur TF1 bien évidemment. On continue avec France 2. Pour le top, c'est la nouvelle émission des après-midi qui réalise des records d'audience régulièrement, c'est affaire conclue. En effet, l'émission est animée par Sophie Davant et il va même avoir droit à une double diffusion à partir du 8 janvier. Le programme est en moyenne suivi par 700 000 personnes depuis la rentrée. Le flop de l'année est pour Qui est le meilleur pâtissier ? La série 2 Prime présentée par Jean Habert. L'émission n'a enregistré que 1,2 million de téléspectateurs en moyenne et la finale aura même lieu en deuxième partie de soirée avec moins de 800 000 personnes devant. Pour France 3, même si le point fort de la chaîne est la fiction française ou même étrangère qui est systématiquement leader des audiences, notre coup de chapeau va à la forêt. Une nouvelle série française qui a réalisé des scores autour de 3,9 millions de téléspectateurs et s'est stabilisé et n'a jamais descendu. Cette série avait un concept original, c'est que vous pouviez devant votre écran parier sur le martyrier puisque vous ne saviez pas qui avait tué la victime et vous pouvez même parier avec une célèbre application faite pour ça. Et le flop va pour la nouvelle émission d'Eglantine et Meillé qui s'appelle Qui prendra la suite ? Il s'agissait d'un programme où les artisans voulaient trouver des repreneurs ou des employés pour leur commerce. Cette nouveauté n'a intéressé que quelques 884 000 téléspectateurs en moyenne. On passe ensuite à Canal+. Le top principal de Canal+, est le sport, mais on s'intéresse au clair et la valeur sûre et le programme le plus fédérateur, c'est le Canal Football Club avec Hervé Matou. La moyenne est de 1,5 millions de téléspectateurs environ. Le clair pourrait être à lui seul le flop de Canal+, mais on va se consacrer à l'Access qui est une vraie catastrophe pour la chaîne. Il y a eu l'arrêt du Grand Journal de Victor Robert avant la fin de la saison en juin et la reprogrammation en septembre de l'info du vrai avec Yves Calvi qui ne fait pas vraiment d'étincelles et qui reste souvent en dessous des 300 000 téléspectateurs. Sorry. On continue avec France 5. Pour les tops, la chaîne peut compter sur les documentaires du dimanche soir qui réalisent de beaux cartons en prime au-dessus du million de téléspectateurs pratiquement à chaque soirée proposée. L'autre top aurait pu être pour le magazine de la santé où on va plutôt parler des enquêtes de santé, la version prime de l'émission avec Marina Carrard en cause qui réalise lors de sa dernière diffusion auprès de 1,7 million de téléspectateurs. La chaîne n'enregistre pas vraiment de flop cette saison même si on pourrait quand même compter comme 48 heures la série documentaire de Frédéric Lancieri qui anime aussi Faites entrer l'accusé qui n'a pas attiré un large public puisque le programme avait séduit moins de 500 000 personnes en moyenne. Pour M6, nous avons choisi comme top une ambition intime. L'émission a fait parler autant positivement que négativement. La moyenne des deux numéros avec des politiques uniquement a rassemblé 2,9 millions de téléspectateurs. Des scores corrects qui ont encouragé la chaîne à programmer prochainement de nouveaux numéros et cette fois avec des célébrités. Le flop pourrait être attribué en ce début de saison. En effet, depuis septembre, la chaîne enregistre des scores faibles mais le flop de cette saison est attribué à Nouvelle Star. L'émission était de retour sur M6 mais sans grand succès puisque les scores de l'émission tournent autour des 1,2 millions et 1,3 millions de téléspectateurs sur l'ensemble des soirées. On passe ensuite à la TMT et avec C8, plusieurs tops de la chaîne cette année 2017. La meilleure audience est pour la finale de l'Open d'Australie de tennis qui avait fédéré 1,4 millions de téléspectateurs. L'autre top, c'est bien sûr Touche pas mon poste qui réalise des scores honorables mais on va surtout parler des primes qui marchent toujours autant puisque 5 primes sont au-dessus des 1,2 millions de téléspectateurs et le dernier top est pour Haut Tableau qui a beaucoup fait parler et qui a été suivi par 1,3 millions de téléspectateurs en moyenne et 780 000 personnes pour le second numéro. 1,3 c'était pour le premier numéro bien sûr. Pour les flops, on retrouve L'Amour Food une émission de dating animée par Caroline Hitchurbide qui n'a séduit que 321 000 téléspectateurs et 1,5% de part de marché pour le premier numéro et 271 000 personnes et 1,4% pour le deuxième. L'autre flop, c'est quand même Cash Island avec Benjamin Castaldi qui a rassemblé 781 000 téléspectateurs pour le lancement mais c'est terminé devant uniquement 380 000 personnes. On continue avec W9 le top de la chaîne de la TNT est le sport en clair qui est diffusé puisque 5 matchs de la Ligue Europa sont dans les top 10 des meilleures audiences de W9 en cette année 2017. Les audiences de ces matchs vont de 2,2 millions de téléspectateurs jusqu'à 1,5 millions de téléspectateurs. L'autre top, c'est les Marseillais qui a réalisé encore une des meilleures saisons niveau audience. Le programme a enregistré une moyenne de 850 000 téléspectateurs. Par contre, la version des Marseillais et WS Le Reste du Monde était un peu moins un succès. Les deux flops de l'année pour la chaîne sont Ofni qui a réalisé entre 400 000 et 161 19 000 téléspectateurs avant d'être déprogrammé. Ce programme était animé par Bertrand Chameroy, on le rappelle. L'autre flop est un documentaire diffusé en prime qui s'appelait La Bande à Fifi à Baby Sinking qui n'a attiré que 360 000 personnes. On continue avec TMC. Les trois trop principaux sont quotidiens qui rassemblent entre 1,2 et 1,8 millions de téléspectateurs chaque soir avec Yann Barthès, animateur du programme. L'autre top majoritaire, c'est les films qui sont rediffusés de TF1 qui réalisent des scores plus qu'honorables avec souvent au-dessus d'un million de téléspectateurs. Et le dernier vecteur d'audience, c'est la série Les Mystères de l'Amour qui réalise tous les dimanches entre 600 000 et 900 000 téléspectateurs. Tout comme France 5, la chaîne n'a pas réellement de flop marquant cette saison. Alors peut-être qu'il y en aura pour la saison prochaine. On continue avec NT1. Tout comme TMC, NT1 profite des films de TF1 en prime et réalise ainsi des très bons scores en prime. A titre d'exemple, La Mort dans la Peau diffusée récemment avait rassemblé 1,4 millions de téléspectateurs, soit 5,7% du public. L'autre révélation de l'année, c'est la nouvelle télé-réalité de dating de la chaîne qui s'appelle 10 couples parfaits et qui a réalisé une moyenne honorable de 405 000 téléspectateurs, soit 3,5% du public. Le flop ou du moins la déception de l'année, c'est pour Secret Story qui a encore enregistré des scores en baisse avec une moyenne qui tourne autour des 390 000 personnes cette saison. Mais peut-être qu'il y aura une nouvelle saison la saison prochaine. Normalement, c'est prévu. On continue avec NRJ12. Le top de la chaîne reste la 9e saison des Anges de la télé-réalité. Malgré une légère baisse d'audience, le programme reste puissant. Cette saison a été la plus longue puisqu'elle a duré plus de 106 épisodes et a totalisé une moyenne de 563 000 téléspectateurs, soit 4,2% de fidèles devant la 12. Le flop, c'est la nouvelle télé-réalité lancée en tout début d'année, le 2 janvier, qui n'a réalisé une audience moyenne que de 173 000 téléspectateurs et 1,1% du public seulement. Il s'agit bien sûr de Game of Love. On continue avec France 4. Si la chaîne de la TNT du groupe France Télévisions n'est pas une grosse chaîne, elle a également des succès qui s'est installée depuis plusieurs années. Il s'agit d'une saison au zoo qui réalise une audience de plus de 600 000 téléspectateurs à chaque numéro. Pour le flop, on pourrait dire que la 2e saison de Seul à la Maison n'a pas fait des merveilles a vu qu'une moyenne pour les deux soirées de 198 000 téléspectateurs et une part d'audience de 0,9% de part d'audience. On continue avec Gully, la chaîne pour enfants. Le top des audiences en after school, c'est Oguile et Cafard qui réalisent des audiences remarquables sur les cibles prioritaires des enfants entre 0 et 12 ans et les responsables des achats de moins de 50 ans donc les femmes qui s'occupent des enfants ou les hommes on ne va pas faire de sexisme qui se placent au-dessus des 10%. Le demi-flop, c'est un peu la saison de Safarigo même si elle aura droit à une seconde saison en début d'année 2018. Cette première saison a captivé une moyenne de 339 000 téléspectateurs et 1,6% du public sur Gully. ça reste une audience plutôt correcte tout de même. On termine avec Sister, deux tops 2017 de la chaîne sont Norbert Commis de Fils régulièrement diffusé et rediffusé qui est en train de commencer sa nouvelle saison tous les vendredis et qui rassemble plus de 300 000 personnes à chaque fois. L'autre, c'est Tintin qui a été diffusé en Prime cet été et qui a réalisé des scores excellents pour la chaîne à plus de 600 000 téléspectateurs. La chaîne n'a pas vraiment de flop même si certains Prime ne sont pas très élevés, rien de marquant. Ces derniers temps, on peut noter quand même les faibles scores de Christmas Battle avec moins de 200 000 téléspectateurs devant leur écran. Voilà pour les tops et les flops des principales chaînes de la TNT de cette saison 2017. N'hésitez pas à nous dire quel est votre top et votre flop de l'année 2017 à la télévision. Quelle chaîne a proposé le plus de programmes de qualité ? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. On vous écoutera, on vous dira et bien sûr, on vous répondra dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir suivi toutes ces vidéos de 2017. J'ai lancé cette chaîne en 2017 et j'espère qu'elle vous a plu. A priori, oui, puisqu'on a dépassé les 400 abonnés sur cette chaîne YouTube. Je suis très content. On peut aller jusqu'aux 500 d'ici 2018. Je l'espère en tout cas. En tout cas, les rythmes des vidéos vont reprendre normalement à partir de la semaine prochaine. Je vous le promets. Mardi, vous retrouverez une vidéo que je vous prépare qui s'annonce plutôt très bien. Et bien évidemment, vous retrouverez le premier JT de la télé de 2018 vendredi avant l'extrait de la semaine dimanche. En tout cas, j'espère que cette dernière vidéo de 2017 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo bien évidemment et même à vous abonner si elle vous a vraiment plu. On se retrouve très bientôt. Passez un très bon réveillon et on se retrouve en 2018. Alors, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501